salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien dans cette vidéo je vais vous montrer ce qu'il y a dans mes trousses à maquillage bien sûr il y a du maquillage et donc je vais vous montrer le maquillage que j'ai dans mes trousses à maquillage voilà donc pour commencer on va commencer par cette trousse à maquillage là que j'ai un moment de bien serre je l'avais déjà dit dans une vidéo alors voilà je vais essayer de ne pas faire tomber hop là alors pour commencer il y a ça alors les noms bon je suis pas une pro je sais que c'est pour retoucher les imperfections donc voilà je crois que ça vient de l'oréal mais je suis pas sûr on veut dire des bêtises peut-être un enlumineur je sais pas donc dans tous les cas j'ai ça ensuite j'ai une deuxième petite trousse dans cette deuxième petite trousse il y a un vernis je suis pas sûr ça doit être un vrai vernis et de ou je vois pas la marque donc je ne vois pas la marque mais dans tous les cas c'est rose doux numéro 174 si jamais vous voyez la marque quelque part je sais pas parce que haute qualité ça me paraît pas une marque mais donc si jamais vous voyez une marque dessus voilà ensuite nous avons un vernis amer acheté à la pharmacie alors pourquoi parce que je me ronge les ongles donc bizarrement je me les ronge plus quand j'ai du vernis sur moi et donc je mets du vernis et après je rajoute du vernis amer pour ça je me les ronge pas nous avons le crayon marron pour les yeux de la marque la belle le numéro 3 ensuite tout 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 un eyeliner alors je sais pas si c'est une marque laura clovey waterproof 24 heures chrono ensuite nous avons bah ça doit être la marque c'est tout moi alors je sais pas j'ai un mascara qui va avec enfin qui va pas avec le vernis mais c'est la même marque donc mascara regard intense ou c'est peut-être mis sur europe paris je sais pas pour un regard fascinant couleur noire voilà ensuite j'ai pas bien rangé j'ai rangé dans une mauvaise trousse nous avons de l'oréal paris un volume million flash dans l'âche fatal je suppose qu'il est de couleur noire souvent je le mets ses couleurs noires c'est pas notre couleur on donc voilà si je trouve les informations sur le maquillage que j'ai vous les mets en barre d'infos si jamais vous êtes intéressés nous avons un pinceau nous avons un pinceau un beau pinceau je suis pas une pro du maquillage donc je ne sais pas à quoi ça sert je pense que ça c'est pour les paupières il sort il sort voilà je suis pas n'hésitez pas à me le marquer en commentaire je dormirai moins bête voilà ensuite nous avons un crayon noir mais je vois pas la marque parce que c'est un vieux crayon noir pour le contour des yeux et des lèvres apparemment et je vois pas la marque nous avons un autre verranie je suppose que c'est la marque inoxa mais je suis pas sûre du tout là ensuite on a un autre vernis encore de la marque me make up cosmétiques paris je suppose que c'est le numéro 1 vu qu'il y a le 1 écrit dessus et c'est le vernis que j'ai sur mes ongles donc vous avez deux en un vous avez mes ongles qui vont pas pousser du tout et le vernis et enfin un petit pinceau que j'ai acheté dans une farfouille donc voilà petit voilà bon je vais ranger hop hop ah zut j'ai cliqué sur un bouton sur la souris j'espère que ça m'a pas fait bêtise voilà je vais mettre dans ma cattuchon ensuite nous avons une crème de teint bébé cream de la marque Nivea je vais remettre bien voilà de la marque Nivea crème de teint 6 en 1 clair première chose qu'elle fait elle hydrate deuxième chose toucher velouté troisième chose affine le grain de peau quatrième chose unifie cinquième chose illumine sixième chose pas sixième sixième chose protège effet peau nu parfait pigments minéraux et beurre de karité voilà donc ouais donc voilà alors je sais pas vous mais moi quand je mets ça ben j'ai l'impression de suer j'ai l'impression que le fond de teint il coule quoi alors que j'ai bien 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 massé pour que ça imprègne bien dans la peau alors comme je suis pas une pro je suis pas après voilà pour moi quand je sentais ma peau comme s'il y avait rien donc je dis c'est bon mais euh au niveau de là et tout j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est ça coule c'est horrible alors j'ai pris un mouchon j'ai tamponné comme ça c'est horrible c'est pour ça que j'en mets pas souvent ensuite passons à autre chose nous avons la trousse la petite trousse de maquillage l'oréal de paris avec laquelle je me suis maquillé voilà avec un petit miroir voilà oh elle s'est fermée on va ranger le mascara je vais pas me le rendre je vais pas me le rendre il a décidé de pas coopérer donc nous avons ici nous avons un petit pinceau des rouges à lèvres je suppose que c'est du fond de teint aussi et du fard à paupières j'ai utilisé ce teint là et ce teint là celui là celui là et celui là voilà et là à côté on a un petit pinceau aussi voilà on a un taille crayon pour tailler les crayons pour le contour des yeux alors on a une boîte de maquillage maybelline new york up in smoke nous avons un crayon un miroir déjà nous avons un miroir voilà vous me voyez oh on se voit oui je travaille avec mon ordinateur voilà vous me voyez wouhou alors on a un crayon noir juste là un rouge à lèvres juste là euh du fard à paupières juste là euh du fard à joues je pense je suis pas sûre marquez en commentaire si je me trompe euh ça arrive à tout le monde hein je suis pas une pro vous voyez mon clavier là coucou euh un pinceau et un autre pinceau voilà hop il est tombé je vais rattraper de justesse ensuite nous avons alors ça je l'ai acheté je l'ai acheté où déjà je sais plus euh primarque je crois j'ai pas envie de vous dire de bêtises hein je l'ai acheté à primarque donc dans cette trousse logiquement ouais je crois que c'est primarque il y a ça je suppose que c'est pour euh étaler le fond de teint j'ai vu des fois dans des vidéos qu'il faisait ça pour étaler le fond de teint mais il y en a qui disent que ça marche pas il y en a qui disent que ça marche et ça je suppose que c'est la même chose pour le fard à jour bon et voilà la vidéo risque d'être longue je le sens j'ai encore une deuxième trousse là elle veut pas coopérer elle veut pas s'ouvrir donc dans cette trousse j'ai un euh pinceau pour les sourcils pour les sourcils je suppose ensuite un pinceau pour le fard à paupières ensuite un pinceau qui brille pour je ne sais quoi ensuite euh moi je dirais que c'est pour utiliser pour le rouge à lèvres mais dites-moi en commentaire si je me trompe vous voyez pas bien voilà voilà et le pinceau je ne voulais pas bien montrer non plus ah c'est peut-être pour le fard à jour ça je raconte ma vie elle est géniale ma vie alors ça je sais pas dites-moi en commentaire voilà ouais j'ai plein de pinceaux et je ne sais pas à quoi ils me servent et comme je vous le dis depuis le début je suis pas une pro du maquillage encore pour euh pour le fard à paupières bah après en fait j'ai repris tout le temps les j'ai pris deux fois les mêmes pinceaux donc voilà youpla youpla et youpla je vais essayer de faire vite on voit plus mon oeil donc je disais je vais essayer de faire vite parce que comment vous dire que la vidéo va prendre 30 minutes pour une histoire de maquillage après ça dépend de vous hein si vous aimez bien moi ça me dérange pas mais 30 minutes pour une histoire de maquillage franchement euh j'ai l'impression qu'il manque un truc allez là voilà première boîte première trousse à maquillage fait alors ensuite ça va être rapido deuxième trousse à maquillage rouge il y a que du rouge à lèvres dedans que j'ai acheté après marque et il y a un rouge à lèvres que ma tata m'a offert euh non d'ailleurs celui-là je sais pas où je l'ai acheté il y a marqué make up voilà c'est génial tada tada du gloss alors celui-là c'est ma tata qui m'a offert miscope miro 31 je ne sais pas comment vous le montrer voilà ensuite il y a ça bon après c'est tout du maquillage primark vous avez enfin je vais pas je vais pas mettre un nuet dessus hein j'en ai au moins 20 ou 10 euh là j'ai du gloss je sais pas d'où ça vient alors ça je de nocibé plump and fresh gloss frais effet volume et c'est vrai c'est vrai hein numéro 1 c'est vrai de chez vrai que il est frais il est super frais voilà et euh et c'est tout après tout le reste c'est du primark et je pense pas que vous allez en retrouver parce que je l'achetais mois de décembre je pense dans mes souvenirs mois de décembre ouais et euh je suis pas sûre que vous allez en trouver ensuite on va terminer avec une autre trousse trousse de crème donc là j'ai la diadermine euh lift super correcteur en tiré d'effet peau neuve fluide de nuit stimule le renouvellement cutané à mettre le soir avant de dormir ensuite euh j'ai la roche posée euh hydrane légère euh je lis en mode espagnol ou je sais pas quoi hydrane légère euh avec de l'eau thermale de la roche posée crème d'eau thermale hydratant peau sensible je ne sais pas dire si c'est une crème de jour ou une crème de nuit je pense que c'est une crème de jour là je vous l'ai déjà montré c'est la diadermine hypo allergénique lift hydratant crème de jour voilà et ensuite j'ai un body butter coconut acheté à action que je mets sur mon corps pour l'hydrater voilà voilà et ce sera tout pour cette vidéo j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui va me paraître hyper longue je suppose je suis désolée si c'est trop long j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça genre voilà euh n'hésitez pas à liker à commenter et à partager et si vous voulez plus de contenu n'hésitez pas à vous abonner je ne mords pas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo passez une bonne journée je vous fais plein de gros bisous ciao ciao